Chahit a 3 ans. Elle vit dans cette tente avec ses 4 frères et soeurs. Sa famille a fui Daesh au Kurdistan. Hassan le père est un ancien gradé de la police irakienne. Je prie des autorités françaises de nous faciliter à nous et à toutes les personnes et familles réfugiées de ce camp le chemin. Car la France est un pays de transit pour beaucoup. Ici, tout le monde espère aller dans un autre pays européen ou en Grande-Bretagne. Ils sont près de 1200 migrants entassés dans ce gymnase de Grande-Sainte. Tous viennent de pays en guerre. La majorité est kurde. Ici, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Les hommes seuls dorment à même le sol. Répartis dans une autre pièce, les familles ont pour semblant d'intimité des barrières. Ils rêvent tous de rejoindre les côtes anglaises. Ils sortent pour passer en Angleterre. Ils font leurs efforts pour rentrer dans les camions. Il y a beaucoup de passages en ce moment, des bateaux pneumatiques qui partent d'ici. Une fois qu'ils n'ont pas réussi de traverser, ils reviennent vers 5h et 6h du matin pour qu'ils dorent. Vous voyez, là, à cette heure-ci, il n'y a personne parce que tout le monde dort à cette heure-ci. Confronté à l'affluence de migrants, la ville avait ouvert le gymnase en 2018 durant la trêve hivernale. Mais ce dernier s'est peu à peu transformé en camp de fortune. Le maire a lancé une procédure d'expulsion à l'encontre des occupants. Je ne souhaite pas qu'il y ait des conditions indignes d'accueil sur la commune de Grande-Synthe. Et aujourd'hui, lorsqu'on a 1 200 migrants, 300 à l'intérieur du gymnase et plus de 900, 800 ou 900 à l'extérieur qui vivent dans des tentes et des conditions indignes, ce n'est pas tolérable. Je prendrai mes responsabilités au moment de la période hivernale. Et bien entendu que Grande-Synthe, comme à son habitude, rouvrira des lieux d'accueil pour les réfugiés. L'audience se tiendra mardi prochain. Les associations humanitaires sont contre l'éventuelle évacuation de ces migrants. Elles seront présentes au tribunal administratif de Lille.